Et si on se faisait un petit challenge ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à réaliser un petit défi, un petit challenge qui m'est venu vraiment de façon totalement inopinée puisque j'étais en train de zoner sur YouTube la nuit dernière, je n'arrivais pas à dormir, je ne sais pas pourquoi. Alors ne vous inquiétez pas, j'avais pas mal au dos ni quoi que ce soit. Tout allait très bien mais je ne sais pas, je n'avais pas sommeil. Donc du coup je me suis mis un petit peu à regarder différentes vidéos et des anciennes vidéos de personnes que je suivais, que je suis toujours pour certaines. Et je ne sais pas, ça m'a replongé dans une sorte de nostalgie, dans des souvenirs, dans plein de choses. Alors attention, ne pas confondre mélancolie et nostalgie qui sont deux choses différentes. La mélancolie, on pense davantage au passé mais avec plus de sentiments négatifs, chagrin, tristesse, remords, etc. Que la nostalgie, non. On peut se souvenir de choses passées avec douceur, avec bienveillance. Et c'est ce que je suis en train de dire depuis quelques temps. Je suis dans cette énergie nostalgique où j'ai envie de marcher sur mes traces, de marcher sur qui j'étais. Et voilà, de retrouver, de renouer avec mon passé. Et c'est pourquoi je me suis dit, eh bien pourquoi pas créer un petit challenge pour motiver aussi tout le monde à revenir sur ses origines, à se remémorer par quoi il est passé, par quoi on a commencé, pourquoi on a commencé. Bref, vraiment, je vous invite à faire ce challenge. Et pour cela, je vous demande de réaliser une vidéo. Ça, j'y tiens impérativement. Si vous avez une chaîne YouTube, faites-moi une vidéo avec les deux hashtags. À savoir le hashtag OrigineChallenge, qui est en train d'apparaître là à l'écran. Et le hashtag OeilDansLeNoir, pour m'identifier, bien sûr. Et dans cette vidéo, alors ça peut être vidéo TikTok, vidéo YouTube, vidéo Instagram, vidéo Facebook, des lives, des photos, tout ce que vous voulez. Mais je tiens vraiment à ce qu'on fasse ce challenge qui me tienne beaucoup à cœur. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de consommation, de surconsommation, où la plupart des chaînes, y compris la mienne, il ne faut pas rêver, où on s'est plus ou moins transformé en boutique ambulante. On est des espèces de vitrines pour mettre en avant Pierre, Paul, Jacques. Mais je réalise que finalement, quelque part, à toujours mettre en avant les autres, on finit par se perdre soi-même. Et c'est ce que moi, c'est un petit peu comme ça que je le vis. C'est-à-dire que, bon, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'altruiste. Je l'assume complètement. J'aime beaucoup mettre les autres en avant, les mettre en lumière, les aider quand je le peux. Mais la gratitude que j'en ai, on va quand même être honnête de minute, elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible. Parce que concrètement, ce que je fais pour les autres, les autres ne le font pas forcément pour moi. Et je me dis que parfois, c'est quand même vexant. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ça n'a strictement rien à voir. Mais enfin, c'est un petit peu quand même. Et pourquoi je fais ce challenge ? Parce que justement, le fait d'avoir vu des anciennes vidéos, je ne sais pas, il y avait... Alors, est-ce que c'était au début ? Donc, du coup, c'est ça qui m'a fait ressortir certains sentiments. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose que je ne retrouve pas forcément aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a certaines personnes que je ne suis plus. Parce que leurs énergies ont changé. Alors, soit c'est leurs énergies qui ont changé. Soit c'est moi qui ai changé. Soit ce sont les deux. Et du coup, ce que j'aimais chez avant, je ne le retrouve pas aujourd'hui. Donc du coup, je n'aime plus. Je n'accroche plus. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Quelque chose qui est différent. Il y a... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, peut-être que ça vient de moi aussi. Et très certainement. Puisque chacun, on évolue. Chacun, on change. Chacun... Enfin, on change. Je ne crois pas trop, moi, au changement. C'est-à-dire que, pour moi, un être humain, c'est comme un jus de raisin. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit il a tout le potentiel pour devenir un bon vin. Un très bon vin. Un grand cru. Soit il va tourner au vinaigre. Mais concrètement, on ne fera pas un jus de raisin. On ne le transformera pas en jus d'orange. C'est pour ça que moi, le changement, quand j'entends les gens qui me disent « Oh, j'ai changé. » Non, non, on ne change pas. On évolue, mais on ne change pas. Donc, qui tu es aujourd'hui, c'est que tu devais le devenir. Mais non, on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce que j'aimerais retrouver. J'aimerais retrouver un petit peu ces énergies d'avant. Ces énergies d'autrefois. Et je vais commencer le premier aussi. Il faut bien que je vous montre l'exemple, quand même. En vous parlant un petit peu... Alors, je ne vais pas vous parler de mon parcours, parce que vous le connaissez déjà par cœur. C'est bon. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais quand même vous faire un topo rapide, grâce au premier jeu que je vais vous présenter. Alors, pour cette première vidéo, parce qu'il y aura peut-être plusieurs vidéos qui traiteront du challenge, de l'Origine Challenge. Et pour celui-ci, on va d'abord choisir les oracles. À savoir oracles, tarots, tout ce qui est jeux de cartes. Peu importe. Vous allez me faire une sélection de trois jeux. Trois jeux avec lesquels vous allez commencer. Trois jeux qui vous tiennent particulièrement à cœur. Trois jeux, voilà, qui vous inspirent des choses, qui vous ont donné des énergies, que vous avez, mais alors, usés jusqu'au cœur du carton. Il n'y a plus d'encre, il n'y a plus rien. Le jeu est super moche. Mais ce n'est pas grave, vous y tenez toujours, parce que c'est votre jeu. C'est, voilà. Vous allez me faire comme ça une sélection de trois jeux. Peu importe. Ça peut être trois tarots, trois oracles, un tarot, deux oracles, deux tarots, un oracle, des le normands, ce que vous voulez, mais trois. Trois seulement, trois seulement. Et je veux les trois premiers. Vraiment, vous ne trichez pas. Je veux vos trois premiers jeux. Donc, si c'est un simple jeu de cartes, cartes à jouer, carreaux, trèfle, piques, si c'est un jeu comme ça, eh bien, je veux voir ce jeu-là. Si c'est, je ne sais pas, tant pis s'il y a une redondance, parce que je m'attends forcément à voir l'oracle de la triade, l'oracle G. Ah, il y a des oracles comme ça que je m'attends à voir, ça c'est certain. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, ce que je voudrais connaître surtout, c'est l'histoire que vous avez derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des réflexions que je vais vous inviter à vous faire qui sont importantes. On va se faire un travail d'introspection. Et vous allez vous poser la première question de savoir qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers. Ensuite, pourquoi vous avez voulu pratiquer ? Qu'est-ce qui vous a animé ? Quelle est la passion qui vous a, voilà, comme ça, qui a grandi dans votre cœur ? Quel a été le début ? Quel a été l'élément déclencheur ? Etc, etc. Je veux savoir le pourquoi du comment, tout simplement. Donc, amusez-vous en vidéo à détailler votre parcours, à nous expliquer comment vous avez commencé, pourquoi vous avez commencé, qu'est-ce que vous aimiez dans cet univers qui a fait que vous avez commencé. Voilà. Et tout ce que je veux ici, c'est pas des super pouvoirs, parce que là aussi, je suis épuisé par ces CV à rallonge de personnes qui se prétendent médium, voyant, thérapeute, jardinier, sophrologue, ostéopathe, dentiste, et tout ce que vous voulez. Ça me saoule au plus haut point. Les gens, ils devraient arrêter de se vendre et de se survendre et de se vanter de choses qu'ils ne sont pas. Soit on est sensible, soit on ne l'est pas, soit on est extrêmement sensible, soit on ne l'est pas, soit on voit des choses que d'autres ne voient pas, soit on ne les voit pas, mais il faut arrêter de se vanter de tel et tel truc, de se mettre des noms les plus imposants qui soient. Parce que ce que je reproche, et c'est pour ça que je vous fais ce challenge, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une course à l'armement. Si, si, mais il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça, il y a une course à l'armement. Je suis le premier à en être victime, je vous rassure, puisque quand j'ai débuté, j'avais 5 oracles. Aujourd'hui, j'en ai 250. Voilà, voilà. Les livres, c'est pareil, j'en avais quoi ? Allez, 2, 3 de références. Aujourd'hui, j'ai 3 rayons qui sont pleins à craquer. Donc, comment vous dire que je suis le premier ? Mais d'un côté, c'est quelque chose de positif dans le sens où aujourd'hui, oui, il y a du choix. Mais parfois, avoir trop de choix, ce n'est pas non plus très bon parce qu'on finit par se perdre. Et j'en veux pour preuve, la plupart des gens aujourd'hui sont complètement perdus. C'est-à-dire que, alors attention, sujet sensible, sujet à débat, mais je m'en fiche, c'est ma façon de penser. Mais quand je vois qu'il ne faut plus dire noir ou blanc, désolé, ce sont des couleurs quand même. Noir ou blanc, ce n'est pas forcément... Enfin, des couleurs, ce sont des valeurs exactement. Ça ne désigne pas forcément quelqu'un. Si je prends par exemple mon pull, mon pull est blanc. Blanc, je n'ai pas le droit de le dire. Il faut qu'on m'explique pourquoi quand même. On n'a plus le droit de dire lui ou elle, il faut dire I, E, L. Il y a des choses qui commencent un petit peu à me pomper l'air dans cette société qui est en train de nous siphonner complètement. Et on se perd, mais littéralement, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on ne sait plus comment réagir, on ne sait plus ce qu'on doit dire, on ne sait plus ce qu'on ne doit pas dire non plus, on ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bref, on est complètement perdu et malheureusement, cette société de consommation, de surconsommation, nous a suffisamment formaté pour nous faire comprendre que pour être heureux, pour être spirituel, pour être ceci, pour être cela, il faut consommer, il faut acheter à outrance. mais non ! Alors oui, je sais, je suis très mal placé pour vous faire la morale, j'en conviens et je plaide complètement coupable et j'accepterai ma condamnation, mais justement, je suis en train de réaliser que j'ai été trop soumis à tout ça et j'ai envie de revenir à mes origines, j'ai envie de me retrouver, de me retrouver quand j'avais 15 ans, puisque moi, j'ai débuté, je vais vous montrer ma sélection d'oracles, j'ai débuté avec, pour ceux qui me connaissent, les cartes de clôt. Carte de clôt qui est un tarot à la base qui a été créé par le studio Clamp. C'est un tarot, à la base, ils avaient vraiment créé le jeu pour en faire un tarot et puis comme à l'époque, c'était le mouvement et la mode du girl power, etc. Donc du coup, ils ont fait le dessin animé qu'on connaît, à savoir Cartes Capteurs Sakura qui est l'histoire d'une petite collégienne qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et puis comme vous en doutez, elle va échapper toutes les cartes qui vont se libérer dans la nature et là, il va falloir qu'elle parte à la chasse pour toutes les récupérer, pour les recapturer afin d'éviter la fin du monde. Voilà. Et ce tarot, il a... Quand je l'ai vu, parce que moi, le dessin animé, je ne le suivais pas en fait pour les aventures de Sakura parce que le dessin animé est un brin cucu. Enfin, il est cucu dans sa version française parce que dans la version originale, je peux vous dire qu'il traite de sujets quand même qui sont un petit peu... un petit peu délicats. Je vous fais rapidement un topo, mais la meilleure amie de Sakura est amoureuse d'elle. Le frère de Sakura est amoureux de son pote avec qui il a des relations pas très nettes. Le rival de Sakura est fiancé avec sa cousine, avec sa propre cousine, oui. Et enfin, la pote de Sakura est amoureuse du professeur qui lui-même est amoureux aussi de son élève. Mais quand même, je tiens à vous rappeler que la gamine a 11 ans, à peu près, 11, 12 ans. Le professeur, il en a un petit peu plus de 30. Vous voyez un petit peu le côté malsain où il faut que je vous fasse un dessin ? Je pense que vous avez compris quand même. Les cartes capteurs Sakura, ça raconte ça. Donc, derrière l'aspect quand même un petit peu... un petit peu rose, un petit peu... Non, il y a un aspect quand même un petit peu plus sombre. Puis quand même, on a affaire à des cartes qui sont super sympas puisqu'elles veulent tuer le monde entier et détruire la Terre. Donc, quand même, on est dans une dimension assez... Finalement, les dessins animés pour enfants, l'an 2000, c'était quand même pas terrible. Enfin, vous me direz, je les ai regardées et je ne suis pas de nul psychopathe pour autant. Enfin, je crois. Bon. Donc, les cartes de Clos, je ne vous refais pas un topo. C'est vraiment l'oracle avec lequel j'ai commencé et je l'ai découvert en 1999-2000 quand Cartes capteurs Sakura était diffusée sur M6 Kids les mercredis, après-midi et les samedis matins. Donc, c'était il y a 22 ans de ça. Voilà. Donc, vous calculez, j'ai commencé les cartes vers 12-13 ans à peu près. Et puis, la magie, ça a été guère plus vieux puisque c'est sur les coups de 15 ans à peu près puisqu'au même moment, il y avait Charm qui était en train de se diffuser et Charm, ça a vraiment été pareil, ça a été la révélation qui m'a donné envie de pratiquer, qui m'a fait comprendre que le monde des églises, etc., ce n'était pas pour moi, ce n'était pas ma branche et ce n'était pas là-dedans dans quoi je trouverais des réponses. Et pareil, quand je voyais ces trois sœurs, alors entre les trois sœurs qui combattent les démons, Sakura qui capturait autant vous dire que moi, je t'ai baigné dans cet univers-là et je me voyais plus tard devenir ça. Je me disais quand tu seras grand, tu vas capturer des cartes aussi et tu vas combattre des démons avec ton livre magique. C'est 20 ans plus tard, je ne suis pas très loin puisque je suis devenu auteur d'oracle donc quelque part, je capture des cartes, on peut dire ça. Le fait d'être collectionneur, moi, c'est Pokémon mais version carte, attrapez-les tous, voilà. Donc, quelque part, capturer les cartes, c'est ce que je suis devenu et puis combattre les démons avec mon livre magique, bah, ça, c'est fait, c'est fait, voilà, c'est bon. Donc, du coup, les deux objectifs que je m'étais fixés dans ma vie, je les ai déjà réussis. Je peux mourir demain, c'est bon. Moi, j'ai accompli le but de ma vie déjà. Mais, n'importe quoi. Mais, non, mais blague à part et c'est grâce, donc, vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo où je vous disais ne sous-estimez pas le pouvoir de la virtualité ou de la pop culture, etc. parce que ça peut vraiment définir qui vous deviendrait plus tard. Eh bien, moi, n'empêche, c'est grâce à ça, à une série, un dessin animé pour enfants et une série pour adolescents. Oui, parce que Charm, c'était une série pour ados à l'époque. Si, si, soyons honnêtes de minute, voilà, même si on a tous regardé et qu'aujourd'hui, on continue à regarder, à la base, Buffy, Charm, etc., toutes ces séries, c'était des séries pour les grands adolescents, quoi, les 20 ans, voilà. Et donc, eh bien, n'empêche, c'est grâce à ces deux séries-là qu'aujourd'hui, eh bien, je vous fais des vidéos que je suis qui je suis et que je fais tout ce que je fais. Donc, comme quoi, hein. Donc, voilà pourquoi les cartes de Clos, elles ont pour moi une valeur qui est très particulière parce que j'ai fait des centaines de milliers de tirages avec. Ça a été le seul jeu que j'ai eu pendant des années. Et puis après, quelques années plus tard, alors, guerre plus longtemps parce que je pense qu'il est assez vieux, il n'y a pas la date sur le boîtier, c'est l'oracle Parfum de vie de Pierre Jonas aux éditions Grimaud. C'est un jeu qui doit avoir au facile pas loin de 20 ans. Ouais, je pense. Je pense. De mémoire, je crois que... Je ne sais même plus quand est-ce que je l'avais acheté. Je pense à vue de nez, comme ça, je vous dirais peut-être 2004-2005. Mais à vérifier. Information à vérifier. Mais ouais, le jeu, je pense qu'il doit avoir une vingtaine d'années à peu près. Ce jeu, si vous avez la chance de le trouver sur Internet à un prix décent, faites-vous plaisir et prenez-le. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur Etsy, je crois, Etsy ou Amazon et il était proposé à 300 euros. Alors que moi, à l'époque, je ne l'avais payé même pas 20 balles. Il était à 300 euros. Donc si un jour, vous le trouvez à un prix plus que correct, franchement, prenez-le. Et si un jour, il était réédité, pareil, faites-vous plaisir, prenez-le. C'est un jeu qui ressemble beaucoup aux cartes de clôt. On va être honnête deux minutes. Ah bah tiens, parfait en plus. Regardez, je vais vous montrer la première carte. Vous allez tout de suite comprendre. Regardez un petit peu. Donc, on a sur les cartes de clôt, en haut, le soleil. Ici, on a, pareil, une espèce de soleil aussi. On a le cadre qui entoure la silhouette. On a le cadre qui entoure la silhouette. Ici, on a des encoches avec les étoiles. Ici, on a des encoches avec des espèces d'étoiles. Ici, on a le ruban avec le nom de la carte et on retrouve ici le ruban avec le nom de la carte avec une lune. tout pareil. On est quand même d'accord que l'oracle parfum de vie ressemblait beaucoup aux cartes de clôt, sachant plus qu'on était en pleine période où Cartes Capteurs Sakura était diffusée. Donc, je pense, je pense que Pierre Jonas était fan aussi de Sakura et qu'il a, qu'il s'est inspiré du jeu pour faire le sien. Et justement, c'est parce qu'il ressemblait aux cartes de clôt que je l'avais pris. C'est un jeu qui est super simple, qui est très joli, qui a des couleurs très pop, qui fait très manga, malgré un aspect très sérieux parce que vous allez voir, il y a quand même des cartes qui font un petit peu peur. Pareil, on va retrouver les quatre éléments dessus. Ce sont des cartes qui vont avoir une certaine structure ambivalente qui repose sur l'in et l'yang, c'est-à-dire des cartes lumineuses, des cartes sombres, des cartes positives, des cartes négatives. On va avoir un côté en droit et en vert puisqu'on va avoir des personnages qui, par exemple, lorsqu'ils sont en droit, sont bruns et lorsqu'ils se reflètent dans l'eau, sont blonds. Je ne sais pas si on va tomber sur ces cartes-là. Ah ben voilà, impeccable. Donc vous voyez, ici on a la jeune fille brune et quand on la retourne dans le reflet, elle est blonde. Et j'adorais ce jeu qui avait une super structure, qui était super simple, qui était très intuitif et quand on débute, quand on a une quinzaine d'années, franchement, c'est un jeu parfait, je trouve. Et même aujourd'hui, quand on débute, il reste un jeu parfait. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui, c'est que les jeux d'aujourd'hui sont beaux, ils ont une qualité, ils ont plein de choses, mais certains manquent en substance et puis il manque une âme. Je ne sais pas, certains, il manque un petit quelque chose en fait. Et l'autre jeu que j'ai eu un petit peu plus tardivement, donc vous voyez, quand je vous disais que je n'ai pas eu beaucoup de jeux, j'ai vraiment pas eu beaucoup de jeux. C'est-à-dire, je tournais avec les cartes de Clos, avec mon parfum de vie et celui-ci, il date de 2010 à peu près. Donc il y a... Ah, quand même, il y a 12 ans, 12 ans ce jeu. Et donc il s'agit du jeu de votre destin aux éditions Grand G de Esmeralda Bernard et Rullian et c'est pareil, un super joli jeu que j'aime beaucoup. Alors le seul petit reproche pour ceux qui le connaîtraient, ce jeu, c'est qu'il a des bordures qui sont très larges. Alors moi, je ne suis pas regardant sur les bordures, je m'en fous complètement. Je sais que certains d'entre vous, vous n'aimez pas les bordures des cartes, donc vous les coupez. Moi, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que je me dis que le jeu, c'est comme ça que l'auteur, il a voulu le réaliser. Donc par respect à sa création, je ne touche pas le jeu. Mais ceci dit, pour ce jeu-là, franchement, s'ils auraient pu un peu rogner parce que les bordures font presque un centimètre de large. Enfin là, un centimètre. Là, on est plus qu'un centimètre et les tableaux sont tellement beaux, je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas mieux mis en aveur. Qu'ils ne soient pas mieux mis en valeur. J'aurais préféré ne pas avoir de bordure juste à la rigueur celle-ci pour mettre le texte. Mais voilà, que l'image soit en plein pied ça aurait été, à mon sens, plus jolie. Mais bon. Donc ce jeu, pareil, c'est un jeu qui est assez branché divinatoire. Et il a une particularité, c'est que vous voyez ici, donc il a des images, une image principale. Et là, on va retrouver deux petites icônes de chaque côté. Et le but étant de mettre les cartes côte à côte et d'interpréter en fait les icônes qui vont être côte à côte pour avoir l'interprétation du jeu. Je le trouve vraiment très très beau. Il est très intuitif. Pareil, il est très pertinent. On peut faire des super tirages avec. J'ai fait des super tirages avec. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, la qualité reste impeccable. Après, je vais être honnête avec vous. Je suis quelqu'un de très soigneux, donc je fais très attention à mes affaires. Mais quand même, un jeu qui a 12 ans, comme vous pouvez le voir, la qualité, il est presque neuf en fait. L'oracle parfum de vie, c'est pareil, même si le boîtier est complètement défoncé. Les cartes sont dans un très bon état encore. Voilà donc pour mes trois jeux, pour ma sélection. Et je ne vous cache pas que même si on me proposait une somme pour ces oracles, je ne les céderais pas. Tout simplement parce que ils ont une valeur en fait sentimentale. Alors, ce n'est pas le jeu en lui-même, parce que je prends par exemple les cartes de clôt. Ce n'est pas avec celle-ci précisément que j'ai commencé. Parce qu'on voit bien qu'elles sont neuves. Bah oui, à force de les utiliser, moi je tiens à vous dire, je vous rappelle quand même que ça fait plus de 20 ans que je tire les cartes de clôt. Donc, un jeu qui aurait 20 ans, je vous laisse imaginer la tronche qu'il peut y avoir. Des jeux, des cartes de clôt, j'en ai un paquet dans le placard. Parce que justement, je prévois. Mais, c'est ce qui représente les cartes de clôt. Peu importe si le jeu est neuf, elles restent les mêmes. Bon, vous avez plusieurs éditions parce qu'en fait, vous avez après quand Sakura a capturé toutes les cartes, elle les transforme. Donc, on a une version rose qui sont les cartes de Sakura. Il y a aussi une nouvelle, il y a un nouveau manga, il y a une nouvelle carte capteur Sakura avec des cartes, les clear cartes, c'est des cartes qui sont transparentes que je n'aime pas du tout, je les trouve mage. Bref, pour moi, Sakura, ça s'est arrêté dans les années 2000. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de sortir là sur Sakura, ce n'est pas Sakura pour moi. C'est autre chose. J'ai horreur des reboots. Ils me saoulent tous avec leurs reboots là. Ils ne peuvent pas laisser les originaux, non ? Bref, ça c'est comme Charm. Charm, ils ont oisé me faire un reboot. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas en parler, ce n'est pas le sujet. Je vous disais que si on me donnait parce que ce sont des jeux qui sont les miens et puis je ne sais pas comment vous dire, ils sont rattachés à des énergies, à des souvenirs. Par exemple, quand je prends celui-ci, tout de suite, j'ai des images qui me reviennent. J'ai des après-midi, des soirées avec mes amis de l'époque, des trucs qu'on a pu faire. Donc rien que tout ça, en fait, c'est comme un album photo. Un oracle, vous comprenez quand je vous dis qu'il ne faut pas vendre vos oracles d'occasion parce que... Alors attention, il y a oracle d'occasion et occasion. C'est-à-dire une occasion qui est quasiment neuve, comme moi par exemple, si un jour je vous vends des oracles, c'est des oracles que j'ai juste, pour la plupart, que j'ai juste déballés pour vous faire la review mais il y en a plein que je n'ai pas utilisés donc ils sont chargés en rien du tout. Par contre, quand vous avez des jeux comme ça qui ont été poncés pendant plusieurs années et que quelqu'un vous refile, non, parce que là, pour le coup, là, quelqu'un qui prendrait celui-ci, il est bourré de mes énergies, bourré de mes souvenirs, bourré de plein de choses, bourré de choses extrêmement positives que j'ai pu vivre mais bourré de choses extrêmement négatives aussi que j'ai pu vivre. Donc autrement dit, ce jeu-là, il se traîne des casseroles que la personne va récupérer quand il va récupérer le jeu et il aura beau le nettoyer, le purifier, il va prendre toutes mes casseroles avec lui. Donc, attention ! Ça sera tout pour ce challenge, les amis. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous allez jouer le jeu. Je compte sur vous, vraiment. Donc, je vous le redis. Si vous avez une chaîne YouTube, vous me faites une petite vidéo et vous montrez vos trois oracles avec lesquels vous avez débuté et vous nous racontez un petit peu votre histoire avec le hashtag Origine Challenge et le hashtag Oeil dans le noir, ça peut être sur TikTok. Alors TikTok, ça me ferait flic parce que j'ai pas TikTok donc je vous verrai pas mais bon, c'est pas grave. Soit ça peut être Instagram, soit ça peut être Facebook et pour ceux qui n'auraient ni Instagram ni Facebook ni rien du tout, bien sûr, vous me mettez un commentaire pour dire les jeux avec lesquels vous avez commencé et vous raconter un petit peu votre histoire si vous voulez. mais ce que je veux surtout dans ce challenge c'est de voir. Moi aussi je veux voir et je veux me replonger dans les souvenirs, dans les passés, entendre vos débuts et voilà. Et je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Ça aussi c'est un exercice d'ancrage. L'ancrage peut aussi passer par la remémoration des souvenirs, le fait de se replonger dans son passé avec bienveillance, avec tendresse, marcher sur ses pas, sur ses traces, revenir à ses origines, ça peut être un très très bon ancrage. Allez les amis, ce sera tout. Sur ce, moi je vous embrasse et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada